Côte d'Ivoire, ceci étant, mon deuxième point, ça c'était le premier point, notre hurrah aux enfants de cœur et à l'administration du Vatican et toutes les églises et les paroisses et les mosquées qui sont en train de s'ouvrir, ça c'est un. Deuxième point, ça va porter sur le discours de M. Soro qui m'a foré Guillaume. Le troisième point va porter sur M. Alassane Draman Ouattara. Et le quatrième point en hiver, ce sera Ahmed Bakayoko et la population, mes parents de Ségéla. Parce que comme j'ai mis sur ma page, moi aussi, j'ai des parents d'Osso, j'ai des parents d'Oumande. Mes deux tantes qui se sont mariées à ces gens de Ségéla, même après la mort de leur conjoint, elles ont prié, elles ont jeûné. Et même après le jeûne, après le ramadan, ma tante Moya, elle y a ajouté encore sept jours comptés de jeûne. C'est pourquoi je me retrouve, je me sens à l'aise partout en Côte d'Ivoire où je serai. Parce que ça fait partie de moi-même. Toutes ces régions, tous ces peuples, toutes ces populations m'ont donné quelque chose à un moment donné de ma vie. Et c'est ce que j'ai toujours partagé avec mes amis, mes conseillers, mon conseiller principal, et puis mes collaborateurs. Ceci étant, le discours de Soro, de notre frère Soro, a mis la trouille chez M. Ouattara. Aujourd'hui, M. Ouattara comprend dans quoi il s'est mis. Chers parents, la dernière fois que j'ai dit que M. Ouattara a négocié, il y a des gens qui ont trouvé que je n'étais plus crédible de quitter la toile. Il y a des gens qui ont trouvé que je racontais n'importe quoi. Je vous ai dit que M. Ouattara ne faisait que faire durer son agonie. On vous a dit, depuis l'année dernière, fin 2018 et début 2019, je vous ai dit de penser à l'après Ouattara. Parce que nous sommes dans la phase de l'après Ouattara. Ce n'est pas aujourd'hui qu'Oattara n'est plus là. On va dire, bon, qui va faire ça, qui va faire ça ? C'est pourquoi je vous avais dit, depuis plus d'un an, pensons à l'après Ouattara, ce qu'on va faire. Chers parents, nous sommes là. Nous voici devant les faits. Et nous avons annoncé. J'ai repris ça même à notre meeting devant l'ONU, qu'il n'y aura pas élection. Nous devons embrasser la transition. Et ce qui est derrière le message de M. Soro est le point le plus important, que chacun de nous, Ivoiriens, ou alors des gens qui partagent des intérêts sur le sol ivoirien, avec nous, ou même sans nous, doivent s'atteler à considérer. Et je vous ai dit, vous pouvez repartir sur les vidéos devant l'ONU pour comprendre. J'ai donné les raisons pour lesquelles, et ce sont les principales raisons qui font qu'il n'y aura pas élection. Et c'est ce que vous devez apprécier derrière le discours de M. Soro. On n'ira pas aux élections. Il n'y aura pas élection. Parce que M. Ouattra veut qu'on l'accompagne aux élections sur la base de ses principes, sur la base des principes, selon son administration. Et c'est ce que nous refusons. Catégoriquement. C'est pourquoi chacun de nous, chacun de vous doit s'atteler à aller dans le sens de la transition. Et c'est ce que M. Soro a dit. Il n'est pas question d'exclure qui que ce soit. On a plus de 44 candidats à la présidence. Il y a plus de 20 qui sont la caution de M. Ouattra. Il y a plus de 20 qui sont là pour habiller, pour servir de meuble à la décoration de la salle. La salle présidentielle. Comprenez par là, le fauteuil. C'est-à-dire la fonction. C'est-à-dire le chef de l'État. Il y a plus de 20 qui sont acquis à sa cause. Qui sont là comme ça s'est passé dans le temps. Avec les Henriette Lagou, les Afinguesa, les plein d'autres. Et c'est ce qui reprend encore pour vous dire que cette fois-ci, on va voir ce qui va se passer. Et c'est là, si nous devons aller aux élections. Cela veut dire que depuis ce que les partis politiques ont posé comme réclamations, ce que les entités internationales, je veux parler de la CDAO, je veux parler de l'Union africaine, je veux parler de l'Union européenne, je veux parler de l'ONU, je veux parler de toutes ces organisations non gouvernementales qui ont toujours œuvré. Il y en a même qui ont eu à nous aider financièrement pour l'organisation de nos élections. Ne serait-ce que pour que les choses se penchent plutôt de leur côté. Seulement voilà, déjà même avec le budget de souveraineté du chef de l'État, on peut organiser des élections, on peut créer des emplois. Et de par moi, mon expérience aux États-Unis, et de tous ceux qui sont sortis de la Côte d'Ivoire, si vous avez pu apprécier, j'ai dit il y a deux ans, prenez des carnets, regardez dans vos pays d'accueil, les systèmes qui sont mis en place, comment ça fonctionne et pourquoi c'est bon, rélevez ça pour qu'on travaille ensemble. Et tout ce qu'ils ont fait dans leur pays qui a marché, c'est à notre portée. Ce sont des choses qui sont possibles, faisables. Parce qu'il y a des pays sortis de crise, on puisse se retrouver avec cette rigueur-là. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Seulement, l'être humain, dans ses œuvres, doit chercher à approcher la perfection. Et c'est ce qui fait de nous, des êtres pensants, parce que nous ne voulons pas reprendre les mêmes erreurs, et par conséquent, nous sommes en mesure, à partir de cette rigueur-là, à mener nos populations, nos parents, en particulier nos familles, à vraiment aspirer à une vie meilleure. Transition, nous avons parlé. Et transition, il y aura. Et transition, ça sera. Comme Soro l'a dit, je vais compléter son discours en disant que transition, d'accord, comment allons-nous la conduire de façon à ce que ce qui nous a amenés à nous pencher sur la transition soit bénéfique, soit vraiment dans le bien et dans le bonheur des Ivoiriens. La transition, alors, dans ce cas, doit nous permettre de régler tous les différents et tous les problèmes et contentieux autour de l'organisation des élections. Chers parents, l'organisation d'abord. Si vous êtes en train de faire collier et que vous faites les trous correctement, quel que soit celui qui va enfiler, même s'il ne vous aime pas, il est obligé d'enfiler, il va faire un beau collier parce qu'au départ, vous avez fait les trous correctement. C'est pourquoi je vous dis que le plus important, c'est comment nous allons organiser les élections. À partir du moment où nous avons parti sur la base d'une transition et la transition de nous amener à régler tout le contentieux autour de l'organisation des élections, nous devons nous atteler à réfléchir à ceux qui vont conduire la transition. Il ne s'agit pas, chers parents, soyons clairs sur un certain nombre de choses. Pour ne pas revenir sur les mêmes erreurs, il ne s'agit pas de choisir le leader d'un parti politique pour conduire la transition. Alors, on aura tout faussé et on revient à la case départ. Pour le fonctionnement de la transition, les partis politiques vont participer à l'équipe de la transition. Mais, ils n'auront pas d'influence comme quoi c'est eux qui tirent les ficelles. Non ! Il s'agira de la société civile, des gens qui ont prouvé effectivement qu'ils sont de la société civile. Quand vous dites que vous êtes de la société civile et que vous commencez à brandir les photos que vous avez eu à faire avec des leaders politiques, vous n'êtes plus de la société civile. C'est pourquoi nous refusons jusqu'à ce jour d'admettre qu'Hanriette Lagou est de la société civile. Elle l'a déclarée, elle a fait des photos, elle l'a fait même. son, je ne sais pas si c'est un certificat ou bien quoi, mais son, comment je peux dire, c'est un peu comme son diplôme du RHDP avec elle. Le RHDP, ça a regroupé des parties et il y a des parties qui n'étaient pas dedans. Soyons clairs, quand bien même que M. Soros était, soit, plutôt, dans le gouvernement à cette époque, il y a le FPI qui ne faisait pas partie du RHDP et il y a bien d'autres parties qui ne faisaient pas partie du RHDP. C'est pourquoi Henriette Lagou, nous avons dit qu'elle ne peut pas conduire la CI, elle ne peut pas être vraiment meufillère de la CI parce que elle appartient déjà à une organisation, pour un regroupement politique. ceci étant, si vous continuez et c'est une façon de confirmer ce que nous avons comme idée depuis sur votre personne, que vous n'êtes pas vraiment de la société civile, si vous continuez cela, vous continuez de brandir vos photos, ça veut dire que vous êtes en train de confirmer les soupçons qu'on avait sur vous. Nous voulons une transition juste. Nous voulons une transition efficace. Nous voulons une transition même si on ne peut pas régler tous les problèmes, la grande majorité des problèmes seront réglés. Et la grande majorité des problèmes dont on parle se situe au niveau des listes électorales, de la CI, du découpage électoral et de la sécurisation du vote sur toute l'étendue du territoire ivoirien. La dernière partie, je vais reprendre, du vote, de la sécurisation du vote sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Qu'est-ce que nous entendons par là ? Ça veut dire que en tant que candidat à la présidence, si vous êtes élu, vous êtes tenu de servir tous ceux qui vivent sur toute l'étendue du territoire ivoirien. c'est-à-dire servir les ivoiriens. Par conséquent, vous devez être en sécurité à parcourir tous les hameaux, tous les coins et recoins de la Côte d'Ivoire en train de battre campagne. Je ne peux pas dire que compte tenu du fait que M. Soro est sénoufo, il ne peut pas aller à Béhomi pour battre campagne. ça veut dire que Béhomi même, en prenant cette décision, s'exclut du processus de développement de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous allons entendre, apprécier. Parce que vous, et je m'adresse à vous de façon très sincère, et on n'est pas dans du jeu, vous qui allez rendre la vie difficile à tous ceux qui vont aller dans vos régions pour battre campagne, ça veut dire que vous vous êtes exclu du processus de développement de la Côte d'Ivoire. même si ce candidat-là n'est pas élu, vous avez manqué à vos devoirs par rapport à la Constitution et par rapport à nos règles municipales, législatives et régionales. cette région ou alors cette localité a refusé qu'on ait un meeting là-bas, vous ne faites plus partie de la Côte d'Ivoire. Pendant ces 5 ans-là, ne dites pas qu'on n'a pas eu de dispensaires. Qui est allé là-bas pour vous promettre les dispensaires ? Celui qui est allé là-bas pour vous promettre les dispensaires, il ne vous a pas amené à accepter que ses adversaires politiques aillent là-bas pour battre campagne. Si vous l'avez accepté et que vous refusez les autres, c'est que son mot d'ordre dans les coulisses a été suivi par vous et par conséquent, vous tous, vous et celui que vous avez reçu pour les 5 ans-là, vous allez attendre. Nous ne sommes pas en train de nous amuser. Vous pensez que vous pouvez faire certaines choses ? Jamais. La nouvelle Côte d'Ivoire elle doit être la Côte d'Ivoire de tous ses fils, la Côte d'Ivoire de toutes les entités, la Côte d'Ivoire de toutes les structures qui existent dans le processus administratif, économique et politique de la Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai tenu à insister sur la dernière partie parce que on a toujours parlé de la CEU, on a toujours parlé des listes électorales, on a toujours parlé du découpage électoral. seulement j'ajoute c'est ce détail-là au dernier volet de la sécurisation des élections. Et c'est ce qui va se passer. Même si un candidat d'un parti vous a fait du tort, donnez-lui la chance de le recevoir pour qu'il soit devant les faits, pour qu'il soit face à lui-même ce qu'il a fait. Et posez-lui des questions pour entendre pourquoi il a pris cette décision à ce moment précis de sa vie politique. Il faudrait que vous arrivez à lui demander aussi qu'il s'explique. Ne cherchez pas à le blâmer comme ça du coup pour dire qu'ils vont tous aller partout pour battre campagne. et vous devez les accepter parce que vous faites partie de la Côte d'Ivoire. Point. Maintenant, j'arrive au troisième point. Le cas à dos. M. Alassane Dramal-Ottara a dit que lui va gagner un coup K.O. Quand quelqu'un est sûr, convaincu de remporter les élections, au premier tour, il ne montre pas la clôture de sa résidence. quand quelqu'un est sûr de gagner au premier tour sans problème K.O., il ne fait pas appel à des soldats, mobiliser 2000 soldats tireurs d'élite, GSP, ou quoi, et même faire appel au cabien de l'ethnie de Yassinbe pour le porter main forte. Et ce sont des tireurs d'élite. Ça veut dire que votre coup K.O. là, c'est du fla-fla. C'est de la science-fiction. Quand quelqu'un dit que un coup K.O. il gagne est qu'il continue de faire appel aux encagoulés d'essayer de dissiper pour ne pas d'écarter tout ce qu'il soupçonne de ramer à contre-courant de ses projections, ça veut dire que son encouk K.O. là, c'est faux et archi-faux. Quand quelqu'un dit qu'il va gagner au premier tour, que lui, il est encouk K.O. et que il se lève, quand bien même que M. Macron ne veut pas le recevoir, il vous l'exige et sa femme rentre dans la danse pour dire aux autorités qu'elle a rencontré que si vous ne recevez pas à mon mari, c'est grave, que ça fait trop honte, ça veut dire qu'il y a un encouk K.O. C'est pas vrai. Quand quelqu'un dit qu'il va gagner un encouk K.O. et que lui, il s'assoit là et il fait pas, sa cellule de communication fait passer un énergumène comme quoi il est, je sais pas, qu'est-ce qu'ils avaient dit là, il est un baron, il est au baron ou bien il est avocat ou bien il est avocat de la constitution, spécialiste en constitution et qu'il le soutient et que depuis avant on découvre que ce monsieur là est dans les logistiques de je sais pas quoi là, il n'a rien même à voir avec le droit c'est-à-dire des fonctions légales et qu'on commence à nous faire sortir ça, ça veut dire qu'ils sont un cocao là beaucoup de gens ont vu dedans que c'est faux archi-faux c'est des histoires et c'est du mensonge quand quelqu'un dit il va gagner un cocao et qu'il fait enrôler plus de 2 millions d'étrangers sur la liste électorale et que des énergumèmes comme les adamant bitoro les voleurs de diplôme disent qu'ils ont eu le parrainage de plus d'un million de personnes et que dans les statistiques ils n'ont pas dépassé 700 000 ça veut dire qu'un cocao là c'est de l'intimidation et avec nous l'intimidation ne va pas passer avec nous le vouvozela ne va pas passer avec nous la marmaille ne va pas passer allons au concret allons à l'effectif allons à la vérité de façon à ce que les résultats qui vont sortir des élections après la transition reflètent le choix l'expression même des personnes en âge de voter quand quelqu'un dit que les nouveaux majeurs on va prolonger la date d'enrôlement pour les nouveaux majeurs c'est bien ils parlent de nouveaux majeurs et bizarrement les nouveaux majeurs ont plus de 30 ans les nouveaux majeurs ont plus de 40 ans les nouveaux majeurs ne sont pas ivoiriens quand vous les entendez parler où étaient-ils où étaient-ils cachés le français ivoirien se reconnaît même ceux qui nous entourent qui sont passés par la côte d'ivoire avant de se retrouver j'ai rencontré plein de gens qui sont passés par des parents c'est-à-dire qui ont vécu à un moment donné en Côte d'Ivoire avant de se retrouver aux Etats-Unis ici quand nous parlons je vais parler de ma soeur Diallo avec qui je travaille à nous entendre vous les ivoiriens votre français là et elle a commencé à rire c'est pour vous dire qu'elle elle n'a pas vécu en Côte d'Ivoire mais sa nièce a vécu en Côte d'Ivoire c'est sa nièce qui leur a montré la tiquette et le poisson le garba le poisson salé même pour la première fois alors chers parents M. Ouattra est à terre il est en train de se débattre aujourd'hui ce que vous ne savez pas vous allez encore dire parce que vous ne prenez pas le temps de lire entre les lignes vous ne prenez pas le temps d'observer la progression des événements c'est pourquoi par moment vous ne comprenez pas vous avez du mal à nous suivre et certains les plus impolis et les plus arrogants trouvent que j'ai perdu ma crédibilité et c'est c'est mais faisons chacun de nous a appris le raisonnement logique la grande majorité même si les gens n'ont pas eu de diplôme universitaire mais ils savent quand même l'idée est écrite et quand ils font dans vos vies de foyer ou bien au travail vous arrivez quand même à expliquer par le raisonnement logique des faits qui amènent les gens à comprendre votre démarche et c'est pourquoi je vous dis à ce jour à ce jour la négociation s'est déplacée monsieur Ouattra que Kandia Bitogo et tous les autres ont poussé à l'erreur en annonçant qu'il est candidat je vais parler de monsieur Ouattra aujourd'hui la négociation est autre monsieur Ouattra cherche chers parents parlons terre à terre monsieur Ouattra cherche aujourd'hui à fuir les gens les tireurs d'élite tous ceux qui l'entendent et mettent autour de lui mais s'il doit sortir il faudrait que les gens l'encadrent il faudrait qu'il ne soit pas livré à la colère du peuple c'est pourquoi il cherche cet écran autour de lui ça c'est un deux monsieur Ouattra aujourd'hui regrette il ne sait pas comment il va retirer le fait qu'il ait annoncé qu'il est candidat ça c'est deux troisièmement aujourd'hui des négociations possibles pour qu'il sorte sont basées sur le carnet d'adresse de sa femme dans ce carnet d'adresse là il y a beaucoup aussi d'aidants qui figurent sur le carnet d'adresse des enfants des héritiers des relations de feu Félix ou feu de boignet des relations et puis de gens qui ont pivoté qui ont changé carrément d'équipe ou alors de conception qui sont maintenant proches des relations du président Henri Conabédier du président Koudou Laurent Gbagbo et même de certains hommes d'affaires qui sont en Côte d'Ivoire qui estiment que Mme Ouattra a causé trop de dégâts qui continuent à prendre leur distance c'est pour vous dire qu'elles-mêmes sont carnées d'adresse qu'ils veulent prendre qu'ils veulent utiliser pour pouvoir sortir c'est pas sûr que ça peut les aider et à cause de ce qu'ils ont fait ce serait quand même trop facile de les laisser partir comme ça M. Ouattra a prêté serment en disant que lui s'il viole la constitution s'il n'arrive pas à se tenir au devoir de sa fonction de chef d'état que la loi lui soit appliquée M. Ouattra ne va pas aller se cacher dans sa maison du Portugal ou alors parce qu'en France il y a trop d'Ivoiriens là-bas il y a trop d'Africains là-bas à cause de ce qu'il a fait pendant la révolution populaire du Mali il y a beaucoup de Maliens en France à cause de ce qu'il a fait à héberger Blaise qui continuait d'emmerder les Burkinabés il y a des Burkinabés en France le lieu le moins choisi sur sa liste c'est la France et donc toutes ces maisons ici aussi ils ont des résidences nous sommes là mais ici on fait les choses par rapport à la loi vous avez vu les Camerounais qui sont allés cafouiller les Gabonais qui sont allés cafouiller des ministres de leur président en France ici à partir du moment où il est là en tant que diplomate pas diplomate ambassadeur mais il est en mission ici l'Amérique pour ne pas dire les Etats-Unis sont tenus de le protéger vous ne pouvez pas aller l'agresser dans un café le ténancier du café va appeler la police et vous serez mis aux arrêts donc nous ici on fait les choses selon la loi si c'est ici il est ok il dit il est ici il a été président il y a des dossiers sur lui que nous allons déposer et nous allons nous construire d'abord même on va nous donner des avocats d'office seulement à côté des avocats d'office nous allons constituer un conseil d'avocats pour ceux que Ouattra a malmené quand je dis malmené si vous êtes Ivoirien que ce que monsieur Ouattra pendant ses 10 ans a fait je dirais même depuis 2002 il l'a fait et ça vous a fait du tort parce que dans tous ces tous leurs conneries on a perdu des parents il y en a qui ont perdu des emplois il y en a qui ont été obligés de partir du pays ils sont allés mourir dans des misères à l'étranger ou alors dans l'Atlantique on va constituer ce dossier là et c'est sur ce dossier là que lui et nous on va se retrouver à la justice donc au Portugal c'est un petit pays c'est un pays même qui se cherche tout comme la France et autres qui disent qu'ils sont puissants mais ils sont obligés de puiser de s'arrêter sur les Ivoiriens pour voir plus loin et pour s'assurer et pour s'assurer une place au milieu des grands d'ailleurs pour parenthèse j'ai même demandé à la France si elle doit s'appuyer sur les Ivoiriens si elle doit s'affamer les Africains ces 14 colonies pour être une puissance qu'elle dégage nous Côte d'Ivoire on peut figurer parmi même si on ne figure pas parmi les 9 pays les plus grands on peut figurer parmi les 20 pays les plus grands parce qu'on ne veut pas tuer le Ghana pour être une puissance on ne veut pas chercher à exploiter le Burkina pour être une puissance encore moins le Cameroun ou le Congo ou même le Togo pour être une puissance donc nous en jouant la balle on joue à partir de nos ressources à partir de nos organisations et à partir de notre appareil économique qu'on aura mis en place surtout que la France n'est plus là pour nous si c'est pour nous exploiter pour nous malmener pour nous opprimer pour nous voler nous pouvons jouer ce rôle là correctement et nous allons l'assumer avec tout le confort pour assurer cette fierté là à tous les Africains parce que si nous jouons dans la cour des grains on va les défendre nous sommes leurs ambassadeurs si nous jouons dans la cour des grands nous faisons leur fierté la fierté de tous les Africains la fierté de tous les Noirs parce que les grandes décisions on sera aussi là-bas et on aura notre mot à dire et comme on s'est délibéré et on s'est libéré et on s'est rendu vraiment maître de notre destin à partir de ce que nous-mêmes nous avons fait et de ce que nous continuons de faire et de ce que nous allons entreprendre nous ne devons rien à personne et alors notre hégémonie notre suprématie notre force et le fait d'être dans la cour des grands nous assure une liberté totale dans la prise de nos décisions parce que si on a besoin des ordinateurs de la Chine la Chine la Chine aussi a besoin de quelque chose que nous on a si on a besoin de l'expertise ou alors du système d'espionnage et de sécurité de la Russie alors la Russie aussi a besoin de quelque chose que nous avons et dans ce donnant-donnant là personne ne sera lisé pour ma part et pour votre information je vous dirai que moi je suis pro-Russie parce que la Russie n'a pas une politique de colonisateur la Russie même a vécu sous domination et elle a pu se faire une place aux souverains et par conséquent un pays comme l'Allemagne à qui disons on a fait comme on a coupé le souffle après la deuxième guerre mondiale si aujourd'hui l'Allemagne tire les ficelles de l'Union Européenne et que c'est elle qui est la maîtresse des grandes décisions de l'Europe c'est parce que l'Allemagne n'est pas restée pleurnichée on m'a pris mes colonies après la deuxième guerre mondiale on ne veut pas que j'ai une industrie dans mes mains wow wow l'Allemagne a préféré faire autre chose l'Allemagne avec l'aide de la Russie l'Allemagne s'est lancée dans l'industrie métallurgique et la sidérurgie si bien qu'aujourd'hui elle et la Russie contrôlent l'industrie du froid dans leur secteur dans les pays voisins et autres c'est pourquoi aujourd'hui l'Allemagne qui avait été réduite presque à zéro après la deuxième guerre mondiale l'Allemagne aujourd'hui est la tête de file de l'Union Européenne à Tegban il n'est pas à se fâcher la France même qui a sauté sur la colonie allemande aujourd'hui la voilà elle est obligée de faire oui madame Merkel oui madame Merkel ne serait-ce que pour que madame Merkel par cette décision influence les banques européennes pour se passer sur les prêts que la France pourrait solliciter c'est ça qui est la vérité c'est pourquoi chers parents je vous dis nous n'allons pas prendre notre mal c'est-à-dire les difficultés imposées au peuple ivoirien comme une calamité et rester là à regarder monsieur Ouattra c'est pourquoi cette machine que nous avons mis en marche ira jusqu'au bout tant que monsieur Ouattra n'est pas tombé cette machine là on va continuer à la financer tel que les Libanais ont financé la guerre dans leur pays et aujourd'hui ils ont construit leur pays malgré ces explosions de ces derniers mois ils sont en train de s'atteler à reprendre à réorganiser et à reconstruire leur pays et tous ceux qui étaient à la tête de cette explosion ou alors par leur manquement ces explosions ont eu lieu que ce soit les ministres que ce soit les directeurs centraux ils ont tous américains dit step down c'est-à-dire ils ont rendu démission ils sont partis si les Libanais ont pu financer la guerre dans leur pays si les Israéliens ont pu soutenir les actions de Netanyahou les actions surtout d'Ariel Sharon ce gars fougueux qui marchait partout et qui faisait n'importe quoi jusqu'à ce que sa machine empoisonne Yasser Arafat jusqu'à ce jour si on a pu autoriser ça dans le monde ça veut dire que nous aussi depuis nos pays d'accueil on peut financer la révolution pour la liberté des peuples de Côte d'Ivoire pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire c'est pourquoi chers parents les choses évoluent en notre faveur la balance est en train de péser de notre côté M. Ouattara c'est de l'histoire nous sommes en train de chercher comment on va réécrire ça vous pouvez me traiter de n'importe quoi mais vous êtes face à la réalité vous êtes face à votre réalité et vous êtes face aux réalités du monde de cette communauté internationale qui vous avait soutenu qu'aujourd'hui à elle vous annoncez que la Côte d'Ivoire est un pays souverain qui était dans ça c'est sa souveraineté qui vous a permis d'avoir le soutien de M. Sarkozy et de la France pour bombarder le palais présidentiel qui est l'un des symboles de la République oui c'est cette communauté internationale que vous rejetez aujourd'hui parce qu'elle n'est pas de votre côté c'est cette même communauté internationale que vous avez dit en parlant d'elle que si le président Laurent Nugbabo ne va pas la communauté internationale va appliquer des mesures de sanctions contre l'administration et contre et contre et contre c'est la même communauté internationale que vous aujourd'hui vous proclamez que la Côte d'Ivoire est indépendante c'est cette même communauté internationale là qui vous dit que vous êtes dans du faux que vous avez manqué de réconcilier les Ivoiriens vous avez détruit le tissu social chers parents réfléchissez un peu comment vous êtes amis avec quelqu'un depuis plus de 20 ans et aujourd'hui la personne vous invite à manger à célébrer des fêtes auxquelles vous avez toujours participé moi Madeleine je coupais le carême avec mes amis musulmans je faisais à manger j'allais avec eux on coupait le carême ensemble je ne peux pas faire le carême tous les jours mais j'ai fait quelques jours des dents je leur disais quelques fois ce n'est pas la peine d'acheter du pain j'ai un ami qui doit m'apporter du pain français tout frais et aujourd'hui je refuse même quand je les vois en train de manger je refuse de partager même le repas dans la même assiette parce que ce que vous ne savez pas ceux qui sont passés par la Côte d'Ivoire ceux qui sont guinés je ne dis pas tous les guinés mais je ne vais pas citer cette dame là et tous ceux dont j'ai déposé les noms dans un commissariat de New York qui ont dit chers parents je vous le dis ils ont dit que LM séduit les hommes on va tout faire pour mettre quelqu'un autour d'elle pour la cotiser et on va payer la personne pour la faire taire et si on prend un Joula elle va se rendre compte mais on va prendre un Boussoumane il paraît qu'elle aime les Bété on va prendre un Bété et on va le payer pour accomplir ce rôle là pour la faire taire ça vous retenez je dis ça pour que il y a beaucoup de musulmans que je vois sur mon direct quand vous allez partager avec tous les autres la personne de bouche à oreille elle peut se reconnaître cette dame là elle a dit sa bouche elle fait elle va voir ma soeur tu sais que tu n'es pas de la Côte d'Ivoire de par ton nom de par tes origines tu n'es pas de la Côte d'Ivoire mais comme aujourd'hui parce que nous sommes aux Etats-Unis tu es devenu tellement libre tellement forte qu'aujourd'hui tu veux empoisonner une fille de Côte d'Ivoire sur eux-mêmes leur propre principe ivoirien ma soeur sauf si tu ne manges pas du sel sauf si tu ne manges pas du piment sauf si tu ne bois pas de l'eau sauf si tu n'utilises pas le feu pour faire cuire tes aliments mais si tu fais ça là ma soeur Madeleine Kondo la fille de Yasua Kondo la petite fille de Zia Yasua l'arrière petite fille de Kwame Blisier la petite fille de Tralou-Fouafan de Yirefla sous-préfecture de Goïtafla c'est-à-dire la petite fille des gourous tu vas traverser les moi tu vas traverser les gourous tu vas traverser les godets et même aujourd'hui je vous annonce que mon grand-père maternel le père de ma mère des Yoman et de Diabo vous avez vu je vous ai dit en Côte d'Ivoire je suis à l'aise partout parce que je suis parenté aux Ouattara les Ouattara de Damakala parce que Ouattara Songalo a épousé ma tante Yoman Brou avec qui ils ont eu des enfants ma tante Yoman Brou père à son âme elle a prié jusqu'au dernier jour même quand le mari là ce que vous appelez Dianfa le mari là Dianfa mais elle est restée pieuse jusqu'à sa mort au point où ses frères se plaignaient le monsieur t'a laissé pourquoi tu continues de prier elle dit je prie pour moi même dans la prière là on ne prie pas pour quelqu'un quelqu'un peut vous demander de l'aider à prier Dieu pour lui parce que soit il est malade des trucs comme ça mais quand vous priez votre foi là c'est pour vous vous priez pour vous même elle a dit non je me suis converti quand je le mariais j'ai eu des enfants aujourd'hui j'ai compris la religion et je prie pour moi même c'est pour vous dire chers parents Watrala c'est comme ça Watrala c'est zéro Soye Koukaoula ça n'existe plus parce que il n'y aura pas élection je rentre dans les divins dans mon divin il s'agit de Ahmed Bakayoko mes parents de Ségéla on va se parler on va se parler ben on va se parler vérité on m'a envoyé une vidéo non disons c'est une bande sonore parce qu'on ne voit pas la personne mais j'entendais ce qu'il disait que oui Watrala tu as tué il a commencé d'abord par il dit où est Ibé aujourd'hui tu as tué Ibé tu as tué Watao tu as tué Mgong Klibali tu es arrivé sur Ahmed Ahmed c'est un ivoirien on n'a qu'à être d'accord Ahmed c'est un être humain on n'a qu'à être d'accord mais mes parents de Ségéla vous n'êtes pas encore sortis vous n'avez pas encore pris la décision de la vérité la décision de dire et parler franchement vous savez pourquoi je vous dis ça c'est parce qu'aujourd'hui M. Watrala a mis Ahmed Bakayoko sur le coute que vous sortez pour parler ah bon oui mais il y a longtemps Ahmed Bakayoko c'est pas lui qui a envoyé le phénomène microbe quand on prend les microbes sur les actes on les envoie dans le commissariat c'est lui qui donne l'ordre et puis on les laisse dans la nature ça c'est un les fumois c'est à dire les fumois qu'ils contrôlent qu'ils gèrent là vous savez très bien que la drogue détruit vous l'avez interpellé un jour ça c'est deux troisièmement vous même là vous n'aimez pas souffrir nous tous on n'aime pas souffrir mais pour vous c'est encore plus grave la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et je dirais même dans l'histoire de l'Afrique dans l'histoire du monde dans l'histoire de l'humanité vous avez fait ce que on n'a jamais jamais vu dans le monde comment vous pouvez concevoir que quelqu'un est député dans une région et il est maire dans une autre région quelqu'un est député au nord et il est maire au sud nous avons écrit nous vous avons interpellé les gens ont dénoncé tout fait est-ce que vous avez parlé vous parlez de l'argent les 100 quoi ils ont dit quoi 113 milliards ou bien quoi que les monsieur Ouattra vous a promis que vous n'avez pas vu il a parlé de je ne sais pas quoi vous n'avez pas vu il a dit il va faire quoi vous n'avez pas vu mais parce que vous avez préféré l'argent vous avez préféré l'argent au point où vous même votre propre corps votre propre vie ça ne vous dit plus rien sinon à partir du moment où vous là vous êtes de ce guet là vous avez un député qui doit vous défendre qui doit parler à votre nom qui doit pousser vos projets à la réalisation vous êtes resté là il a pris plein d'argent pour aller battre campagne à Apopo les demi-milliard c'est-à-dire 500 millions si aujourd'hui on vous donnait 500 millions vous savez très bien ce que vous pouvez faire avec les 500 millions d'abord rendre l'hôpital de Seguela opérationnel avec tous les services et toutes les modalités quand je dis tous les services opération je vais dire chirurgie maladie infectieuse accouchement quoi quoi tout vous pouvez prendre 300 millions d'aidants pour faire ça de l'hôpital les 200 millions qui restent là chers parents vous savez ce que vous allez faire avec vous désignez des enfants de Seguela vous demandez à Ahmed Bakayoko comme il a l'argent il peut payer ne serait-ce que 5 personnes ou alors 10 vous même dans Seguela vous cotisez en plus de lui son aide et puis vous pouvez même lancer une aide les ONG peuvent vous aider donner de l'argent et vous vous envoyez ces 10 fils de Seguela en formation pour ce que j'ai appelé les modalités quand je parle de modalités les modalités dans le service de radiologie au point où quand ils reviennent il y a un qui est spécialiste du scanner disons ils seront deux parce que dans tout boulot les gens ont droit au congé ils ont droit aux vacances ils ont droit aux jours fériés donc si un a pris ramadan l'autre prend tabaski de façon à ce que on ne dit pas quand on va être malade donc vous l'hôpital doit fonctionner 24 heures sur 24 vous avez deux techniciens du scanner deux techniciens du RMI deux techniciens de mammographie pour vos femmes pour voir si elles ne sont pas en train de développer des cancers de sang de sein et les gynécologues qui vont les visiter s'ils découvrent des anomalies sur l'appareil génital de la femme ils peuvent l'envoyer faire un scanner ou bien faire un tracing c'est à dire voir l'évolution dans son corps de cette anomalie est-ce que c'est cancéreux est-ce que ce n'est pas cancéreux ça fait six non les deux de RMI les deux du scanner les deux de la mammographie et puis les deux de ce que moi je fais extrait radiologie ou quand le malade est hospitalisé vous avez des machines qui vont à côté du lit du malade pour lui faire la radio au lieu de l'envoyer au service de radiologie vous voyez c'est comme ça on dit on aime sa région c'est comme ça on dit on aime les fils de la région parce que ceux-là ils vont commencer à travailler ça va inciter d'autres enfants à embrasser la filière au lieu de venir sur les directs de Madeleine Kondo et raconter n'importe quoi voici des idées que je vous donne parce que je me reconnais en vous parce que je sais que vous êtes Ivoirien et alors toutes les villes autour de Ségéla vous n'avez pas besoin de traîner vos malades la dernière fois on a vu dans une dinar ils sont venus la route n'était pas bonne ils sont coincés le malade en train de mourir et avec ça vous êtes dans les pays européens vous êtes dans des pays d'accueil tout ce que vous faites c'est vous balader sur les directs déjà et puis les inciter vous avez vu tout ça va faire que vous-même là vous avez vu beaucoup plus long parce que ceux qui meurent jeûne là ça entraîne des dégâts sur la vie de ceux qui restent un père de quatre enfants votre femme décède je touche du bois jeune vous êtes obligé de vous remarier cette femme là vous êtes d'accord avec moi quelle que soit votre autorité quel que soit l'amour qu'elle a pour vous elle ne peut pas aimer les quatre enfants là au même titre que la maman de faim des enfants là donc ça vous fait vous aussi des soucis vous rentrez du travail il n'y a pas l'âme à la maison vous rentrez du travail il n'y a pas l'âme à la maison comment vous pouvez vous reposer et tout ça contribue à réduire votre espérance de vie alors mes chers parents on a qu'à se parler franchement vous étiez là quand ils battaient campagne à à chose comment on appelle ça à bobo vous avez fait quoi c'est aujourd'hui vous êtes en train de tirer à bouler au russi ou à tara mais voici des choses si c'est la mairie d'abobo qui l'intéresse il n'a qu'à renoncer à la députation de Ségéla si c'est la députation de Ségéla qui l'intéresse il n'a qu'à renoncer à la mairie mais ils ont fait et même votre frère où se trouve l'intendant de la campagne du candidat soroïste d'abobo Ahmed Bakawku est à la base de la mort de ce monsieur mais comme sous terre c'est intéressant la vie là-bas c'est intéressant pourquoi vous crier maintenant si Watra est dans la démarche pour le renvoyer là où il a envoyé Amadou Amadou Bonkoulibali Watao et Ibe pourquoi vous crier c'est d'où là-bas non il va pas tenir aussi vous voyez c'est pourquoi j'ai dit devant l'ONU quand on me coupe là ça sort rouge c'est du sang si on coupe Mariam Bakawku avec qui j'étais là qui représente le PDCI en Caroline du Nord aux Etats-Unis si je dis si on la coupe elle aussi c'est du sang le représentant du FPI le fédéral Marcel Cragué j'ai dit si on le coupe lui aussi on te blesse là ça sort rouge ça veut dire que nous sommes tous des êtres humains nous vivons nous souffrons de la même façon tout ce que vous faites ça vous rattrape parce que vous n'êtes pas dans la vérité vous n'êtes pas dans ce qui est juste et donc ça vous rattrape aux Etats-Unis ici les anglophones disent souvent God doesn't like ugly que Dieu n'aime pas la laideur quand tu fais vilain il te sert vilain pour que toi aussi tu apprécies comment c'est c'est pas à lui qu'il va donner ça il te retourne ça alors allez jusqu'au bout faites un combat clair franc et juste vous voulez défendre Ahmed Bakayoko parce que c'est votre frère parce que c'est votre fils nous sommes d'accord mais et ce qu'il a fait et les autres il est ivoirien je ne refuse pas ça mais quand Ahmed Bakayoko après le décès les 20 morts résultats de l'acte des microbes il est passé mais il est passé là il n'est pas passé pour partager pour partager les douleurs des gens il est passé en campagne il est passé pour rassurer les microbes il est passé pour rassurer les gendarmes les policiers et autres du bon travail fait en arrivant à intimider à terroriser et à tuer les ivoiriens les marcheurs qui ne faisaient qu'exprimer l'un de leurs droits fondamentaux leurs droits constitutionnels le droit d'exprimer son mécontentement en tant que citoyen ivoirien vous avez beaucoup à réparer vous avez beaucoup à réparer vous vous plaignez qu'il se promet un portable de 3000 lui-même à quel niveau si ce n'est pas parce que il a toujours été du faux côté c'est-à-dire du mauvais côté de la loi jusqu'à ce jour lui-même là s'il était réduit comme les autres qui ont un choix au bac comme lui qui sont dans vos villages dans les hameaux de la côte d'Ivoire ou même disons de la région de Séguela s'il a un portail de 3000 il n'a qu'à s'estimer heureux c'est ce que vous déplorez non chers parents on a beaucoup à faire mettez-vous avec nous dans le combat juste vous savez très bien où vous avez enterré les fusils pour en découdre avec ceux qui vont vouloir marcher contre la candidature disons contre le troisième mandat ou bien le premier mandat de la troisième république ou bien quoi de Ouattara vous savez où se trouvent ces armes alors oubliez les armes je n'ai pas dit d'aller les déterrer vous savez où les avez intérêt mais levez-vous et rejoignez les Ivoiriens pour dire non sortez et faites la part belle aux autorités c'est-à-dire aux corabillés qui voudront vous inquiéter c'est ce combat-là que vous devez conduire je parle à vous mes parents mes frères et soeurs de Ségéla vous qui êtes en train de vous ériger contre Ouattara pour dire que s'il veut Ahmet Bakayoko s'il veut tuer Ahmet Bakayoko vous êtes là chers parents Ahmet Bakayoko a tué assez de personnes ça ne veut pas dire qu'il doit mourir mais vous rejoignez-nous vous mettez-vous dans le combat juste mettez-vous dans le combat juste parce que notre machine là ça a commencé et ça va aboutir Ouattara tremble au point où on est obligé de changer ses couches plus rapidement que d'habitude Ouattara tremble regardez sa femme vous avez du carnet d'adresse aujourd'hui Ouattara n'a plus du carnet d'adresse parce que les camps dessus et autres là ils se cherchent il y en a même là dans des audits de la banque du FMI ils sont assis sur une fesse mais sachez que si on allait prendre des gens qui se sont permis d'aider les gens à massacrer les juifs et que dans des maisons de repos sur leur lit d'hôpital agonisant on va les chercher pour les juger c'est pas pour Ouattara et puis sa femme là qu'on ne pourra pas faire il dit la malaise même Bonkoulibaly lui-même il a eu malaise même il est tombé jusqu'à on l'a pris c'est aujourd'hui un français nous dit que Bonkoulibaly a fait un effactus un effactus du myocard c'est à dire comment on appelle ça un arrêt cardiaque je vais vous dire un arrêt cardiaque c'est une question du jour c'est une question d'heure mais la mort ça est sur votre tête M. Ouattara lui aussi c'est un malade cardiaque et il sait de quoi on parle quand tu es malade cardiaque il y a les bétabloques que tu utilises il y a les blood thinner que tu utilises c'est à dire les anticoagulants et on doit te contrôler parce que ton sang ne doit pas être trop léger trop rapide trop fait et ça ne doit pas être aussi trop lourd quand c'est lourd ça se coagule très vite et donc vous pouvez développer des cas soit dans votre coeur ou alors dans les poumons pour vous entraîner dans ce qu'on appelle les embolismes pulmonaires et la mort est instantanée parce que si ça bouge quelque part vous n'avez plus d'oxygène vous devriez tout voir et puis c'est tout ou alors ça perd dans le cerveau ça bloque une partie c'est l'AVC tout ce qui est derrière qui doit être irrigué par ce vaisseau sanguin se meurt parce qu'il n'a plus d'aliments et les cellules nerveuses sont les cellules qui meurent le plus rapidement possible et elles sont elles ne sont pas renouvelables c'est pourquoi vous vous rappelez de la vedette celui qui faisait Superman qui s'est blessé il était paralysé du cou depuis le vétèbre du cou jusqu'en bas et c'est une mort lente et progressive chers parents voici la situation vous êtes là Watra va raconter ça les rumeurs c'est même pas lui-même qui dit voici la situation et voici la situation d'Amel Bakayko donc je vous dis parents de Ségéla les jeunes les vieux les femmes les enfants de Ségéla c'est normal que ça vous choque ce qui va en train d'arriver à Amel Bakayko si vous voulez réparer la situation ces encagoulés pour tuer les gens qui perdent contre Watra exprimer leur ras le bol il n'a qu'à retourner ces encagoulés au service de nous qui marchons de nous qui réclamons le départ de Watra c'est à cette seule condition qu'il peut sauver sa peau et comme il a vécu dans le désordre manger n'importe où serrer la main à n'importe qui et même être dans les secrets de monsieur Watra s'il veut vivre longtemps il n'a qu'à venir de notre côté c'est qu'il l'a il n'a qu'à retourner ça nous vers qui il a tourné ça c'est pas nous la cible aujourd'hui c'est révélé et ce monsieur là peut faire de lui une bouchée parce qu'il y a trop de gens les poisons qu'on leur donne lui-même Ahmed Bakakou et tout cela les poisons qu'on leur donne pour tuer les gens de l'autre côté ils ont toujours des petits restes donc lui-même autour de lui ses propres amis peuvent en finir avec lui sur ordre de Watra moyennant quelque chose à la guerre comme à la guerre c'était moi merci à tous toutes mes excuses de vous réveiller tôt aussitôt toutes mes excuses à tous ceux qui m'ont suivi les diarasouba les dosos les quoi quoi qui sont venus m'insulter et tout cela vous dites je m'ins vous êtes là tous les jours vous dites que je n'ai pas honte vous êtes là tous les jours vous dites je suis vilaine vous venez contempler ma photo vous dites que j'ai de grosses lèvres il y a quelqu'un qui vous a dit que mes lèvres ça donne des baisers juteux et j'en suis fier et vous venez me regarder vous dites que je n'ai il y a un même qui m'a dit au lieu d'aller laver les fesses des blancs mais mon frère effectivement je n'ai pas honte quand je suis arrivé ici j'ai lavé les fesses des blancs l'argent des fesses des blancs m'a permis de payer mes cours à hauteur de 23 000 dollars à hauteur et